Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle analyse graphique. Aujourd'hui nous allons voir la paire Euro-Dollars que nous n'avons pas eu depuis un bon moment. Et pour cause, on a eu beaucoup de mouvements. Alors je rappelle, on est le 9 novembre, samedi en l'occurrence. Et bon là, de toute façon, ça ne cote pas, il est 15h40. Et nous allons faire l'analyse en étant journalière. Alors vous voyez, pour cause, comme je disais, beaucoup de volatilité, beaucoup de pression baissière ces derniers temps. Alors beaucoup ici, autour de la semaine d'avant du 1er novembre, 30 octobre, enfin 31 octobre, pardon. Et retour des grosses pressions baissières jeudi et vendredi derniers, ici, cette semaine. Avec aussi des pressions haussières, vous voyez, au sein de la journée, il y a eu des grandes mèches quand même, enfin des ombres en l'occurrence ici. Qui sont dues, et bien là, pour la peine, beaucoup à de la news, des statistiques qui ont été, sur le dollar principalement, qui ont été très positives pour les Etats-Unis. Alors surtout, on a eu, on a eu les revendications du chômage, et voilà, vendredi, on a eu le taux de chômage, le NFP, le taux d'emploi non agricole, qui a été positif pour l'occasion, et le taux de chômage, par exemple, lui, n'a pas bougé. Donc évidemment, étant donné que le NFP, c'est quand même une grosse grosse stat, ça a fait pression, puisque le taux de chômage n'a pas bougé. Et le jeudi, je crois qu'on a eu le PIB, le PIB, annualisé, qui a été bien au-dessus des attentes. Donc évidemment, là, ça a une grosse pression haussière sur le dollar, et je ne sais plus ce qu'on a, on avait eu une news sur le marché du travail, je pense que ça doit être les revendications du chômage, c'est toujours un jour avant, quelque chose comme ça, qui était positif aussi, a priori. En tout cas, il y avait beaucoup de news positives sur le dollar, et évidemment, on a eu une forte pression sur l'euro à la baisse, enfin, sur l'euro-dollar, sur le cours, puisqu'on n'a pas eu grand-chose sur l'euro, et effectivement, le taux a baissé à cause de ça. Alors comme j'ai dit, on a quand même pas mal de volatilité dans la journée, alors c'est aussi dû aux anticipations intraday, donc on ne peut pas vraiment spéculer sur ces mèches en disant finalement qu'il y a eu une véritable incertitude de reprise haussière, ce n'est pas aussi simple que ça à remarquer. Toutefois, on remarque qu'ici, on a le franchissement d'un support fort, situé à 1.347, disons, à peu près, qui est un support assez solide, puisqu'il faisait résistance ici, on va le voir juste avant, il fait un petit peu zone pivot, on le remarque ici, avec d'autres plus hauts, un plus haut juste avant, donc là on est repassé dessous, alors on a une formation un petit peu en épaule-tête-épaule, bon, là c'est un peu hasardeux comme comparaison, mais on a un peu l'idée, avec tout de même, de toute façon, on remarque quand même qu'on a une très très forte pression baissière, qui à mon avis va continuer dans les prochains jours à venir, prochaines semaines, enfin, peut-être pas prochaine semaine, mais au moins la semaine prochaine, ça devrait continuer, à moins qu'on ait un pull-back, puisque vous remarquez quand même que le vendredi a été moins, bon, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'anticipation sur la journée du jeudi, mais le vendredi n'a pas été si exceptionnel que ça, on a quand même une bonne bougie, mais c'est pas extraordinaire non plus. Donc il se pourrait qu'on ait une petite phase de rentissement avant une reprise baissière plus générale, à mon avis on est parti pour du baissier, pour une raison simple, c'est qu'on est globalement, comme j'ai dit, dans une situation un peu chaotique à l'heure actuelle, toutefois, on a des mouvements, disons, de courte durée qui s'observent au moment où il y a des fortes pressions, après en dehors c'est un peu plus difficile à dire, sur une zone plus régulière ça aurait été compliqué d'analyser, mais là, ce que je vois c'est qu'on a eu une forte pression haussière, une tendance haussière plutôt, pas vraiment une pression, on a eu une tendance haussière ici sur quelques mois, 2 mois, 3 mois, enfin même 4, et là on est en train de rompre avec cette tendance haussière, tendance haussière qui avait passé les 1.37, qui avait tapé les 1.38, mais bon, dans la conjoncture actuelle on voit pas trop l'euro, se balader à 1.50, ça me paraîtrait un peu, enfin même 1.40, ça me paraîtrait déjà beaucoup, enfin bon, 1.40 c'était envisageable, espérer revenir vers les niveaux d'1.45, je pense pas que c'était possible, il n'y a pas de, il n'y a pas grand chose pour soutenir ça. Donc effet retour, même si on avait eu une bonne cassure ici, autour de fin octobre, du niveau de 1.37, on a reprise baissière assez forte, très soutenue, qui à mon avis va corriger jusqu'au dernier plus bas, c'est-à-dire 1.31, ça me paraît être un bon objectif, ça correspond, est-ce que ça correspond, ça peut nous donner un objectif ici, si on retrace l'objectif de la pseudo tête-épaule, ça nous donne à peu près ça, ça nous donne quasi exactement ça, si on sort vraiment au point de rupture, autour de 1.31, donc moi je vais être baissier sur cette, c'est quoi le support de l'analyse, c'est disons ces ruptures d'une tendance haussière qui va se dessiner ici, on pourrait la tracer plus clairement peut-être comme ça en canal, rupture d'une tendance haussière, appuyée et confirmée par une rupture de support très important ici, si tu es à 1.34.7, avec une forte pression, c'est pas cassé n'importe comment, il y a quand même vraiment une marque de cassure, donc à ce moment-là, on a passé aussi les 1.34, vous voyez que les 1.34 sont à un niveau, c'est un niveau assez support, enfin résistance avant, mais qui pouvait devenir support, on l'a quand même bien passé, donc à mon avis, tout est bon pour aller chercher 1.31 sur l'euro dollar, voilà, donc objectif 1.31, avis baissier, et comme stop, je dirais 1.35.5 à peu près, puisque c'est au-dessus du dernier plus haut, au-dessus j'invaliderai l'analyse a priori, même entièrement, à part si ça finit en, si ça se fait disons de manière purement volatile, c'est pas impossible qu'on ait des reprises, alors il faut regarder les news qu'il y a la semaine prochaine, mais on reste, on finit sur une période de perturbation, ça peut continuer, il reste des ordres potentiellement, donc il faut faire attention à la reprise lundi, je pense qu'on peut rentrer en position si on place un stop assez large à 1.35.5, pour aller chercher 1.31, sachant qu'on est à 1.33.6, mais on peut aussi attendre, jouer la prudence, ne pas systématiquement rentrer sur l'ordre, pour attendre un petit pullback à 1.34.4, et garder le même stop, ça permettra de garder un bon reward ratio. Voilà, donc avis baissier sur l'euro dollar. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à la prochaine.